Pour moi c'est un bol d'oxygène votre histoire, c'est un bol d'oxygène, ça fait du bien. J'ai trouvé presque trop beau pour être vrai. On est vraiment là pour créer un meilleur demain ou un demain qui ne ressemble pas au aujourd'hui. Au moins on aurait essayé de toute façon quoi qu'il arrive on vivra quelque chose de fort ensemble. J'étais sûre que ça allait marcher, j'en suis encore plus certaine là maintenant. Times a changé ma vie je pense concrètement vraiment. Wow on se calme, ça va pas non ? Faire croire à tout le monde que Time for the Planet c'est absolument génial ? Alors certes toutes ces personnes ont connu Time for the Planet dès ses débuts, mais est-ce que l'envers du décor était si rose que ça ? Pour les deux ans et demi de Time for the Planet, on a tenu à repartir à la rencontre de toutes ces personnes pour qu'elles vous racontent avec leurs mots toute cette création. Et vous allez voir, on est plus proche d'une navigation sur un torrent remuant que sur un long fleuve tranquille. Salut les gars ! Salut ! Salut ! Pourquoi le lapin et les bleus ? Tu craques mais dis là, on est là pour expliquer aux gens un peu ce qu'on fait quoi, non ? Alors on y va, c'est parti ! Allez go ! Je viens d'avoir un enfant et je pars sur un truc qui est juste pas défini. Ce qu'on avait à ce moment-là comme vision avec Nico, c'était qu'il fallait de l'argent, beaucoup d'argent pour monter une boîte qui crée des boîtes. On appelait ça la pieuvre parce qu'on n'avait pas quel nom, donc le premier nom de Time for the Planet c'est la pieuvre. Ça c'est le seul truc à peu près et on va, on y va pour tabasser les gaz à effet de serre. Voilà gros son merdo le pitch. Ça y est c'est parti, ça fait dix ans qu'on en rêve, ça fait deux ans qu'on est en gamberge active. On lance enfin Time for the Planet avec Nico et Mehdi. Et le plus beau, c'est que tout ça, on va le faire de façon open source et à but non lucratif. Je pense que quelqu'un qui voyait passer cette vidéo, soit il me connaissait et il se disait bon bah c'est la nouvelle aventure de Mehdi, soit il se disait qu'ils sont ces fous. Dès le début, on savait qu'on n'y arriverait pas seul. On est donc allé solliciter des coups de main. Sympathique, mais c'est vrai que ça ne donnait pas une immense impression de professionnalisme. Est-ce que je me suis dit ça va marcher aussi bien que ça l'a fait ? Je ne sais pas. Quand on va voir les gens, il n'y a personne qui nous croit. Enfin vraiment, on a levé zéro euro. On veut lever un milliard d'euros pour financer 100 entreprises et en plus le milliard on va le lever auprès de gens comme vous sans le rémunérer. Bon, bon courage. On n'a pas de process de sélection, on n'a pas d'innovation reçue en masse. Il n'y a rien encore à ce moment-là. Il m'avait contacté en me disant il faut que je te parle d'un truc, Time for the Planet, et il m'avait envoyé un lien. Et je vois ce truc et je me dis oh la la la, ça va être chiant. Ça va être compliqué parce qu'il va me pitcher un truc et alors là j'y crois absolument pas. Je sentais qu'au début il avait accepté de venir parce qu'on se connaissait mais il ne savait pas trop ce qu'il foutait là. Et Mehdi arrive et il me raconte le truc et alors je n'en trouve pas du tout ce que j'avais cru comprendre sur le site web. Et dans ce qu'il me raconte je vois quelque chose de brillant. On finit le déjeuner et il me dit je vais mettre 50 000. Mais comme ça il pose aucune question quoi, je vais mettre 50 000. Et là vraiment ce jour-là c'est la première fois que j'ai cru vraiment qu'on allait y arriver. Sauf qu'aller chercher les personnes une à une ça va prendre énormément de temps pour assembler de l'argent. On se dit alors qu'il faut qu'on arrive à parler à plein de personnes en même temps. On se lance dans le premier gros chantier Time for the Planet, la première grande conférence publique de son histoire. Nous on n'avait jamais fait ça. Donc bien évidemment on a sollicité nos proches et le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils ont adoré. Alors moi j'ai assisté à la première réunion de préparation de la première conférence de Time. Et dans une petite salle on était peut-être 7, 7 ou 8. C'est un peu comme si on allait pouvoir découvrir en avant-première ce qu'allait se passer à la conférence, qui était le gros événement qui se préparait. Vous n'étiez pas d'accord sur la manière de faire les choses. Et c'était long je me souviens, c'était très long. Je crois que je n'étais pas restée jusqu'à la fin d'ailleurs. Je voyais dans le regard des gens la détresse du fait de participer à cette séance. Ça me semblait vraiment pas prêt, pas finalisé quoi. Bonsoir tout le monde, merci d'être venu si nombreux, d'avoir bravé le froid. J'ai vraiment un souvenir précis, je crois que c'était le 4 ou le 5 décembre. Il y avait 250 personnes ou même plus, 300. À ce moment-là, on était convaincus que les gens n'étaient pas conscients du problème climatique et qu'il fallait leur faire peur sur la catastrophe, le fait que c'était un drame, que c'était très grave. Et on s'est dit, s'ils prennent conscience comme nous là, ils vont tout de suite adhérer, ils vont en parler à tout le monde, etc. Des canicules, des vagues de chaleur, des déplacements de courants marins. Les camions ne peuvent plus alimenter les supermarchés, les pharmacies, les hôpitaux. L'enjeu de cette conférence, c'était vraiment de tester en fait. Est-ce qu'on a des personnes qui sont capables d'investir sans retour financier ? Et c'est une vraie question à l'époque, et donc ça on ne le sait pas. Vous étiez vachement nerveux, ce qui m'avait étonné. Parce que pour moi, vu tout ce que vous faites, je me disais, il n'y a aucun souci quoi. J'ai trouvé ça très touchant, très humain. On va monter des boîtes, et on va les monter exclusivement pour régler un problème spécifique pour la planète. J'ai vu que dans la salle, les gens étaient vraiment... On ne peut pas dire qu'ils buvaient vos paroles, mais ils étaient vraiment dans le flux quoi. Tout le monde était venu pour se mettre en action. C'est là où j'ai vraiment compris que Time for the Planet avait un truc de différent. À la fin de la conf, on disait, on vous dévoile le site internet de Time, c'est à telle adresse. Maintenant, vous pouvez sortir votre téléphone, et vous pouvez acheter des actions. Donc mon frère a sorti son téléphone, il a acheté les 10 premières actions de Time for the Planet. Je voyais tomber les nouveaux actionnaires toute la soirée et le lendemain, et ça ne s'est jamais arrêté quoi. Pour aller chercher le grand public, il va falloir qu'on communique de façon plus claire et plus professionnelle. Et quand on ne sait pas faire, un, il faut savoir le reconnaître. Deux, avoir la chance de trouver la bonne personne. Je viens à la session de travail, et c'était un théâtre. Aujourd'hui, nous sommes dans une salle de théâtre à Lyon. On vous en parle dans la vidéo. Et vous me dites, on va tourner une vidéo pour donner un peu l'actu à nos 52 followers, tu vois. Bienvenue dans les coulisses de Time for the Planet. Franchement, les gars, j'ai failli perdre foi en l'humanité, hein. Je suis arrivé, j'ai vu 3 branquignoles. Je ne peux pas dire d'autre chose, ce jour-là, vous étiez 3 branquignoles, mais c'était cool. Mais juste, ça m'a découragé. J'ai rappelé mon meilleur pote, j'ai fait, waouh. En fait, ces mecs-là, ils n'ont pas du tout les épaules, quoi. Je ne vois pas du tout comment ils veulent faire le projet qu'ils ont en tête. Enfin, ils n'y arriveront jamais. Et la nuit même, j'ai mal dormi. Et je me rappellerai, je pense toujours, parce que je me suis réveillé genre à 3h du mat', et j'ai dit, putain, ils vont y arriver. Bonjour à tous, enchanté, je m'appelle Arthur, je suis le quatrième cofondateur de Time for the Planet. Un second élément important à vous communiquer, c'est le fait que nous avons décidé de faire un tour de France de conférence à partir de 2020. Depuis midi, nous sommes donc passés au confinement général. Nos déplacements seront très fortement réduits. Tout notre plan de communication qui était basé sur des conférences en physique, on va se voyer faire un peu le tour de France, etc., ça s'effondre. Il va falloir communiquer auprès des gens sans jamais pouvoir les voir, sans pouvoir créer de contacts physiques, gros challenge. À la place des conférences, on mise tout sur une première vraie vidéo. On n'a pas pu remplir les salles, on va bousculer Internet. Je me mets à bosser le truc à fond en me disant, on va faire une vidéo hyper forte, hyper poignante sur la réalité de ce qui se passe et l'urgence absolue d'agir maintenant. Les conséquences du dérèglement climatique sont de plus en plus violentes. Les pénuries se multiplient partout dans le monde. On sort la vidéo, je balance, je me dis, allez, tu vois, genre, j'ai les crocs. Les incendies sont aux portes de nos villes. Des villes entières seront rayées de la carte. Le truc ne prend pas du tout, mais 0%. Personne n'a envie de partager ça. Qui a envie de rejoindre une cause où tout le monde est dépressif, tout le monde se tire dessus ? Personne. Et là, moi, ça a été un déclic. Ce jour-là, je me suis dit, on ne communiquera plus jamais sur un ton catastrophiste. Après cet échec, il faut se relancer. On a donc réfléchi à des nouveaux moyens d'action pour faire connaître le projet. À Lyon, on commençait à avoir un réseau. Et donc, je voulais que les figures de l'entrepreneuriat lyonnais nous rejoignent. Et donc, pour arriver à ça, c'était entretien de visio après entretien de visio. Est-ce que tu pourrais me faire rencontrer, etc. À force de persévérance, quelques grands noms lyonnais rejoignent Time for the Planet. À ce moment-là, on décide alors d'organiser quelque chose qu'on n'a jamais fait de notre vie, une émission télé. L'objectif qu'on avait à l'époque sur cette émission, c'était d'évangéliser massivement. On ne savait pas ce qu'était un plateau télé. On ne savait pas comment l'organiser. On ne savait pas comment le structurer. Et le jour J, on était comme des cons. On se disait, merde, la poule devant l'œuf, comment on va faire ? C'est comment on va faire ? Bonjour à tous. Grand plaisir d'être avec vous ce soir. Time for the Planet, c'est cette idée un peu folle qui nous trottait dans la tête depuis quelques années. Cette première émission, ce qui était intéressant, c'était de montrer que Time, ce n'était justement pas les cofondateurs mais qu'il y avait énormément de gens qui étaient impliqués. Les grands investisseurs, les grands patrons lyonnais qui croyaient. Ça amenait pas mal de crédibilité dans le milieu économique, ce qui était ce qu'on voulait. C'est maintenant qu'il faut tenter quelque chose qui change un petit peu et voilà. Donc, rejoignez-nous. Le plus dur dans un projet, et je le vois bien en tant qu'entrepreneur, c'est le démarrage. C'est les 6 premiers mois, parfois les 2-3 premières années. Et c'était un projet qui était assez nouveau et ambitieux. C'était tout au démarrage. Ça me plaisait encore plus d'intervenir à ce moment-là. Déjà, je sens qu'il y a une motivation de base qui est extraordinaire. Le regard que le monde lyonnais avait sur Time for the Planet a changé ce jour-là radicalement. J'ai trouvé vraiment le projet génial. Vous voyez beaucoup de citoyens qui mettaient 10, 20, 50, 100. Et je me disais c'est dommage que les entreprises ne s'investissent pas dedans. Et quelque part, j'ai investi 200 000 euros pour dire il faut qu'il y en ait un qui les mette pour que d'autres arrivent. Si des grands entrepreneurs lyonnais se mouillent pour encourager le projet, c'est bien qu'on tient quelque chose. Dans le même temps, partout en France, des personnes nous proposent leur aide. Avec parfois des actions un peu folles. Je m'emmerdais dans mon boulot. J'avais un super vélo qui demandait qu'à rouler. Et puis, je venais de découvrir Time for the Planet qui, pour moi, ça faisait tellement de sens dans ma vie. Et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Et je me dis, bon, un tour de France. C'est venu comme ça, de manière très simple. Je vais faire un tour de France avec mon vélo mobile. Avec Time, nous organiserons des conférences dans les grandes villes où nous parlerons de toutes ces thématiques. Il faut alors structurer cet élan de générosité. On a donc créé une communauté à notre image. Mon premier réflexe, c'était de voir si on ne pouvait pas justement devenir bénévole. Et j'étais hyper surpris de voir qu'il y avait une réunion de la galaxie de l'action. Et là, je me suis dit, ok, c'est déjà super nouvelle parce qu'il y a vraiment des gens derrière ça. Donc, on va aller voir un peu à quoi ils ressemblent. En fait, on va avoir des gens qui sont hyper différents à la base et qui, en temps normal, entre les passionnés de permaculture et les start-upers se seraient tapés dessus. Et en fait, là, finalement, ils sont capables de s'entendre. Et je pense qu'on a besoin de ça pour régler le problème. Pour moi, la transition écologique, elle est forcément joyeuse. Sinon, elle n'aura jamais lieu. On est complètement sortis du catastrophisme des départs. Là, c'est vraiment plus du tout ça. Intégrer la communauté de volontaires de Time, c'est un peu une espèce d'énorme piquouse de bonnes vibes et de motivation et de bienveillance. Ce cercle virtueux qui s'est mis en place faisait plaisir à voir. Et puis, voilà, maintenant, ça a pris l'élan que ça a pris. C'est assez fantastique. On s'est rendu compte qu'on pouvait juste donner le sourire aux gens et leur donner envie de faire des choses. Progressivement, Time for the Planet se met en place. On n'oublie pas pour autant notre mission. Détecter et diffuser des innovations permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Un des premiers trucs qu'on fait quasiment ensemble, c'est... On part à Paris. Vous me dites, ouais, on a Jean Jouzel, on a écrit, on n'a pas de contact. Là, on a une opportunité, peut-être il passe à Paris. Tu me dis, ouais, Denis, viens avec moi à Paris, on va le voir en conf. Donc, on y va. Et puis, on est en train, je dis, mais on a rendez-vous, on a quoi ? Non, non, il fait une conf, puis on va aller discuter avec lui. Et puis, on va voir si on arrive à avoir un contact. Ah ouais, ça va être ça, le quotidien aussi, quoi. Vous êtes venus ici et je me souviens très bien de votre exposé de votre projet. Vous m'avez demandé d'une certaine façon de parrainer le projet, ce que j'ai accepté à ce moment-là. Nous vous attendons demain à 21h pour une émission exceptionnelle. Il faut marquer le coup, il faut avancer sur la partie innovation maintenant. On a commencé à être bien costaud sur la partie com. Là, on va présenter un truc clé de Time for the Planet. Il faut qu'on fasse les choses bien, quoi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission exceptionnelle. Ce soir, avec cette émission, nous symbolisons le passage du projet dans sa phase 2. La phase de concrétisation, la phase de sélection des innovations. On commence alors à recevoir des dizaines d'innovations chaque semaine. Cette intelligence collective et d'arriver à un consensus, je trouve ça hyper passionnant. C'est très démocratique comme processus. Donc moi, je fais confiance à ce type de processus. Et en 2021, tout s'accélère. Ça s'appelle Time for the Planet. Ça fait 15 mois que ça existe et la dynamique prend. Il y a déjà 20 000 associés actionnaires. Je viens de découvrir Time for the Planet, j'ai des frissons. Hier, à Besançon, les bénévoles de Time for the Planet ont essayé d'interpeller les passants sans leur parler. Time for the Planet sort son livre. Nos actionnaires, ce sont des citoyens, il y en a 30 000 désormais. Aujourd'hui est un grand jour, nous sommes réunis pour notre assemblée générale tant attendue. Les trois premiers investissements réalisés, les trois premières entreprises, Time for the Planet. Beyond the Sea avait besoin de Time comme accélérateur. Les rendez-vous s'obtiennent beaucoup, beaucoup plus rapidement. Donc je ne peux que témoigner la chance de vivre cette aventure tous ensemble. J'espère qu'on va continuer très longtemps à collaborer avec Time for the Planet. Je pense que les gens, ça, ils n'en ont pas conscience du tout, encore moins aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est trois pélos dans un bureau au départ, vraiment. On balance une idée un peu en l'air comme ça. Et même pour nous, elle est folle cette idée. Je suis toujours immensement fière de comment ça avance. Je suis toujours assez bluffée de la qualité. Ça fait du bien de se poser et de dire, en fait, on a quand même fait déjà pas mal, ouais. Mais par contre, il y a plein de trucs à faire encore. Tu ne me verras pas dire que Time est un succès. C'est pas vrai. Time est en construction. C'est mon rêve avec Time. Que personne ne sache d'où ça vient. Que personne ne sache qui a fait ça. Mais que tout le monde sache un truc. C'est que ça tabasse les gaz à effet de serre. Finalement, pourquoi le lapin est bleu ? C'est moi qui répond. J'ai envie de dire parce que le lapin. Parce que le lapin. Mais c'est pas du tout ça les... Oh mais non, j'hallucine. C'est tellement beau. Ça, on garde. Parce qu'on lapin. Le lapin est bleu parce qu'on lapin. Oh là là. Première blague. Première blague ratée. Très bien.